Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook. Ce soir on poursuit donc notre réflexion, réflexion entamée hier, poursuivie ce midi. Donc on reprend ce texte de Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous nous sommes arrêtés sur ce mot « aller » utilisé par Jésus. Et nous avons dit que ce n'était pas la première fois qu'il utilisait ce mot, dans un sens bien précis, que nous avons examiné, je vais faire un résumé. Mais par rapport à ce « aller », il y a une suite. Jésus dit « faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ce que Jésus décrit ne peut se réaliser que si nous allons. On ne peut pas faire des disciples, on ne peut pas les baptiser si on ne va pas, si on ne répond pas dans l'obéissance à l'ordre de Jésus. Et ce « aller » constitue la première étape et une étape fondamentale. Et je veux rapidement résumer ce que nous avons dit par rapport à cette première étape « aller ». Donc on a dit tout d'abord que l'évangélisation est conçue pour l'Église et l'Église est conçue pour l'évangélisation. Et premièrement « aller », c'est un mouvement vers l'avant. L'une des définitions du mot, c'est déplacer quelque chose d'une destination à une autre. Donc c'est forcément un mouvement vers l'avant. Nous avons dit que « aller », c'est un mouvement horizontal. Donc déplacer quelque chose d'une destination à une autre. Et là, on a l'exemple même de Jésus. Jésus a quitté le ciel de gloire pour se rendre semblable à nous. Mais sa mission était d'aller de façon horizontale, d'aller vers les pêcheurs. Et c'est dans ce sens aussi que nous devons aller. Il s'agit d'aller vers nos semblables avec des implications. Parce que le mot « aller » qu'utilise Jésus est très intéressant. Parce que dans ce mot est renfermée aussi l'idée de mourir. L'idée de mourir. Alors ce n'est pas que Jésus dit « aller pour mourir ». C'est vrai que l'évangélisation, le fait d'aller, peut conduire effectivement à perdre la vie. Mais comme dit Jésus, « celui qui la perdra à cause de moi, finalement la retrouvera ». Alors on sait qu'aller, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a la nécessité effectivement de mourir. Déjà mourir à nous-mêmes. Et puis ensuite, c'est un acte de foi. Et l'évangélisation, c'est l'acte naturel de foi de tout chrétien. L'acte naturel de foi de l'Église. Et on a vu cet après-midi, non seulement c'est un mouvement avec des implications. Mais c'est un mouvement avec un message. Et le message est clair. C'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui nous donne une description de ce qu'est l'évangile. Il le résume ainsi. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc là, l'apôtre Paul nous montre finalement les quatre aspects de l'Évangile. Premièrement, c'est Jésus-Christ est venu. C'est l'accomplissement de ce qui était promis et prophétisé par les prophètes. Deuxième chose, Christ est mort. Pourquoi ? Pour nos péchés. Et c'est toujours selon les Écritures, selon ce qui est enseigné dans l'Écriture. Donc, il y a une base de foi. Et puis, il est enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, on voit les aspects de la Bonne Nouvelle, ce message dont nous sommes les ambassadeurs, les porteurs. C'est un message qui a pour centre Jésus et qui explique toute l'œuvre accomplie par Jésus. Et l'Écriture nous dit à travers l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, derrière ce message dont nous sommes porteurs, il y a cette puissance de Dieu capable de changer le cœur des hommes. Alors, l'instrument qui porte peut être faible, mais nous savons que l'instrument, même s'il est là avec des faiblesses, il est là avec des lacunes, par le Saint-Esprit, il est rendu capable de transmettre cette Bonne Nouvelle. Et puis, nous avons vu également que c'est un mouvement avec une motivation. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle de cette motivation dans De Corinthiens, chapitre 5. Il dit que l'évangélisation devait être motivée par l'obéissance, la première chose, l'obéissance au commandement de Christ. Deuxièmement, la crainte, la crainte du jugement de Christ. Troisièmement, la gratitude pour l'amour de Christ. La responsabilité vis-à-vis du message dont nous sommes porteurs, message de Christ. Et il parle d'une autre motivation qui est l'enthousiasme face aux possibilités offertes par Christ dans ces jours dans lesquels nous sommes. Et c'est des jours, je dirais, favorables pour aujourd'hui annoncer l'évangile. Ça, c'est le premier axe de la vision selon Dieu, de la vision qui doit être celle de tout disciple de Jésus-Christ, mais qui doit être aussi la vision de l'Église locale, le fait d'aller. Mais nous relevons un point dans ce que Jésus exprime. Son ordre de mission est au pluriel. Ce qui veut dire que le aller ne concerne pas une personne seulement, mais concerne tous les membres de l'Église et chacun à la fois. Donc, tous les membres de l'Église, du corps de Christ, est concernés par cet appel. Personne dans le corps de Christ peut dire, moi, ça ne me concerne pas. Non, non, nous sommes tous concernés. Chacun à la fois, mais tous ensemble. Et nous le voyons d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres. On va avoir quelques textes dans ce sens-là. Mais ce que Jésus nous montre, c'est que le aller, le aller, c'est toute l'Église en action. C'est toute l'Église obéissant, donc, à l'ordre de Christ et exprimant non seulement son obéissance, mais exprimant aussi sa foi. Cela veut dire que tout part de l'Église pour revenir à l'Église. Le aller, c'est partir d'un endroit vers une destination. Et quand on regarde, justement, le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate les 30 premières années de l'Église, de son début jusqu'à son développement, les 30 premières années, on s'aperçoit que c'est un mouvement qui est parti de l'Église, acte 2, de l'Église, vers l'extérieur, et de l'extérieur qui revient vers l'Église. Et nous le voyons, par exemple, dans le chapitre 2, chapitre où il est question de la Pentecôte, donc de la naissance de l'Église, la réalisation de cette promesse que Dieu a faite à ses disciples. Dans le chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'Église, et cela chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Donc, on voit le mouvement part de l'Église. D'ailleurs, on voit l'apôtre Pierre sortir de la Chambre haute après cette effusion du Saint-Esprit, après cette manifestation qui remplit toute la pièce et qui conduit les foules qui sont là. Il y a une vingtaine de nationalités différentes donc à courir, à se précipiter vers la Chambre haute. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a toutes sortes de comportements. Et suite à cela, Pierre sort de la Chambre haute et il expose ce qui se passe et pourquoi ça se produit. Il expose le plan de Dieu. Il expose la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il reprend ce que l'apôtre Paul décrit dans 1 Corinthiens 15. Il donne le contenu de la bonne nouvelle et il nous est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et suite à cela, eh bien, on a cette parole et le Seigneur ajoutaient à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et puis dans Acte 16, verset 5, il est dit les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ce qui veut dire que ce mouvement part de l'Église. L'Église est concernée par l'évangélisation. On l'a dit et je le redis, une Église qui évangélise est une Église qui est dans le plan de Dieu, qui est dans la vision de Dieu et qui exprime sa foi et qui voit Dieu à l'œuvre. Une Église qui n'évangélise pas, qui ne met pas le focus sur l'évangélisation, comme l'a dit un théologien anglais, eh bien, elle est là dans un suicide spirituel. Elle meurt. Et on l'a exprimé. Entrer dans un mouvement, c'est entrer dans une action qui est suscitée par Dieu. C'est quelque chose qu'on va revoir. Parce qu'il ne s'agit pas de gigoter, de s'agiter. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Et j'ai donné le témoignage, entre autres, d'une Église qui s'est beaucoup agitée, très agitée, qui a fait énormément de choses et qui, au final, eh bien, se retrouve avec des membres fatigués, fatigués physiquement et fatigués spirituellement et complètement découragés. Une Église qui s'est retrouvée avec des problèmes financiers, elle s'est trouvée dans le rouge et puis, elle s'est trouvée également amputée d'un tiers de ses membres. Et en fait, ce qui lui était présenté comme évangélisation était simplement du gigotage, je ne sais pas si le terme existe, et elle a fait beaucoup de choses, mais ça n'a rien donné, bien au contraire. Parce qu'il y a, en fait, toutes ces actions cachées, une lacune. Une lacune. Une lacune spirituelle. Mais merci Seigneur, Dieu a renouvelé cette Église dans sa grâce et elle a connu une réelle croissance malgré tout ce qu'elle a souffert. Elle a vu Dieu à l'œuvre, même dans ses lacunes. Amen. Et donc, tout part de l'Église pour revenir à l'Église parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est le corps spirituel, c'est le corps visible de Christ. Donc, il ajoute à son corps, c'est d'ailleurs son corps qu'il va enlever. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle de l'enlèvement du corps de Christ. Donc, c'est vers son corps qu'il amène ceux qui sont sauvés par grâce. Et on voit cette dimension dans ses paroles de Jésus en Matthieu 21 qui est repris aussi en Luc 19-46 mais qui est la reprise d'un texte de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 56. Jésus leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et dans l'Évangile de Marc, il y a une petite nuance qui est apportée. Jésus enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? » Il y a cette précision qui est faite. Et c'est exactement ce texte que nous retrouvons dans Esaïe 56, verset 7. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. » Donc, ce qui veut dire que l'évangélisation, elle commence là, dans ce corps visible, ce corps spirituel qu'est l'Église. Elle commence là, dans la présence de Dieu parce que ce corps spirituel, c'est la maison de Dieu. C'est Béthel, on reprend l'expression dans l'Ancien Testament, maison de Dieu. Et c'est là que Dieu se manifeste, c'est là que Dieu agit. Et ça commence dans la présence de Dieu et dans la prière en faveur de toutes les nations, de tous les peuples. Et c'est là la pensée de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas l'action en soi, ça commence dans la présence de Dieu. Ça commence dans sa présence, ça continue dans la prière. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit très bien. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et il ajoute, cela est agréable et bon devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps. Donc on voit que l'apôtre Paul nous invite à prier pour tous les hommes. Il rejoint la pensée de Christ, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc c'est dans sa volonté que l'on se tienne devant lui et que l'on prie pour le salut de tous les hommes. Parce que l'évangélisation, elle se construit là. Elle se construit là. Le succès, c'est d'abord là, dans la présence de Dieu et dans la prière. Une évangélisation sans la recherche de la présence de Dieu, sans la prière, c'est du gigotage, c'est s'agiter, mais ce n'est pas agir selon la foi. Et puis, cela se comprend en fait que l'évangélisation, elle débute dans la prière, dans la présence de Dieu, qu'elle se construit là dans la prière. c'est compréhensible parce que derrière ce « aller », cela signifie qu'il y a un affrontement. Allez, allez, obéissez à mon commandement. Allez. Mais, ça veut dire affronter les puissances démoniaques, être confronté à de la résistance. Parce qu'il est évident que, comme le dit le Seigneur, je ne te prie pas, père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver, de les préserver de la mentalité de ce monde, de les préserver de celui qui en est le prince pour un temps seulement. Qu'il est sûr est limité dans son action parce que la puissance la grande, c'est Dieu qui la possède. Mais néanmoins, il y a un affrontement. Il est évident que Satan ne va pas lâcher ses proies comme cela. Il y a un combat spirituel. Et le Seigneur le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités dans les lieux célestes qui agissent et qui enferment l'homme dans des raisonnements qui s'opposent à l'évangile. Alors, il est évident que oui, on a besoin de commencer cette évangélisation et de la construire dans la présence de Dieu, dans la prière, afin d'être équipé pour pouvoir affronter les obstacles et l'hostilité qu'elle a devant nous dans cette évangélisation. Deuxième point, l'Église construit l'évangélisation dans la prière, ça c'est notre premier point, mais également sous l'impulsion et la direction du Saint-Esprit. Acte chapitre premier verset 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et à partir de là vous serez mes témoins. Donc vous serez équipés par le Saint-Esprit et vous aurez la puissance nécessaire pour être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'efficacité de l'évangélisation dépend de la place que nous donnons au Saint-Esprit. La place que nous donnons au Saint-Esprit en nous pour nous conduire et pour nous diriger. Et là, je ne parle pas simplement pour le disciple, pour nous individuellement, mais c'est vrai pour toute l'Église. Dans le psaume 133, il est dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie la rosée du ciel, c'est là que Dieu vient remplir son peuple de son esprit, donc ça veut dire un peuple qui reçoit la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit pour pouvoir être témoin. Donc une Église qui peut aller ensuite de l'avant. Et c'est l'essentiel, essentiel que le Saint-Esprit puisse être là avec nous dans la direction que nous devons prendre par rapport à l'évangélisation et dans la construction de cette évangélisation. Mais j'irai même plus loin, nous avons besoin du Saint-Esprit dans la construction de l'évangélisation, nous avons besoin du Saint-Esprit pendant et nous avons aussi besoin du Saint-Esprit après. Après, pour ajouter à l'Église. Et le livre des actes témoigne de toute cette réalité. On peut regarder les débuts de l'Église. On voit dans acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc on a 120 disciples qui sont là dans la chambre haute et qui prient. Ils sont là dans la prière, dans une prière persévérante. Ils recherchent la face de Dieu. Le Seigneur leur a donné un ordre de mission, Matthieu 28, et puis leur a parlé de la puissance nécessaire pour pouvoir accomplir la mission, le Saint-Esprit. Donc ils sont là dans la prière et on sait qu'ils y sont restés pendant une dizaine de jours. Et dans acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc dans le lieu dont il est question dans acte 1,14. Et ce, il nous est ensuite précisé, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On retrouve la prière, cette recherche de la présence de Dieu et le verset qui suit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc on voit cette dimension dans la prière. Et ça se poursuit, acte 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, donc 15 heures de l'après-midi. Après avoir été relâchés, donc je passe sur toute une étape, ils allèrent au temple, il y a eu une guérison juste avant le temps de prière et Pierre et Jean doivent rendre des comptes devant le Sanédrin qui n'acceptent pas le miracle accompli. Donc Pierre et Jean, il nous est dit, remplis du Saint-Esprit, on peut là s'exprimer, ils ont donné le contenu de la bonne nouvelle dont ils étaient eux-mêmes ambassadeurs et il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu Pierre et Jean dans leur rapport et il est dit, ils élevèrent à Dieu, la voient tous ensemble et dirent Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tous ceux qui s'y renferment. Mais écoute, on ne veut pas s'arrêter devant ces obstacles, on veut persévérer. C'est ce qu'ils expriment là dans la prière. Et nous voyons dans ces quelques textes la place de la prière dans la vie de l'Église naissante. Nous avons une Église qui est née dans la prière et une Église qui construit l'obéissance, son obéissance à l'ordre de mission de Christ dans cette présence de Dieu et dans la prière. Mais on voit aussi dans le même temps cette action du Saint-Esprit. Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc dans la prière et tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparure, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc Pierre, suite à ça, rempli du Saint-Esprit, annonce l'Évangile à la foule, explique ce qui se passe. Résultat, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Et plus loin, on a ce texte, ce verset plus exactement, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça ne s'arrête pas là. Acte 4, verset 8, Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous dissions comment il a été guéri. Donc, Pierre explique les choses, témoigne de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 31 de ce chapitre 4, Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. avec assurance. Et on voit le lien qui est fait entre l'effusion du Saint-Esprit et l'assurance qu'ils reçoivent pour annoncer la parole, pour témoigner. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et, la conséquence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, on voit à la fois une Église qui obéit à l'ordre du Seigneur mais qui se tient dans la construction de la mise, la mise en œuvre de l'ordre du Seigneur se tient dans la prière et on voit l'impact de la prière et combien ils sont dirigés. et puis on voit cette action du Saint-Esprit qui les dirige dans l'évangélisation et qui leur donne l'assurance dont ils ont besoin, la puissance dont ils ont besoin et on voit le Saint-Esprit qui les assiste et qui ramène à l'Église parce que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, on voit ce mouvement vers l'extérieur et puis on voit ce mouvement de retour. Donc, on voit une Église qui prie, une Église en communion avec le Saint-Esprit et ce sont là les marques d'une Église qui vit l'évangélisation, d'une Église qui est en mouvement, d'une Église qui construit son évangélisation dans la présence de Dieu, dans la prière et qui reçoit la directive du Saint-Esprit et l'impulsion du Saint-Esprit. Où aller ? Jésus ajoute faire des disciples. Oui, parce que l'évangélisation c'est aller vers un but, destination et l'objectif c'est faire des disciples. Alors, la première question qu'on peut se poser d'abord, qu'est-ce qu'un disciple ? Ah, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un disciple ? Ah, je vous pose une colle. Alors, un disciple, premièrement, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour lui sur la croix et à cause de ses péchés. C'est la première chose. Ensuite, un disciple qui, après cette foi placée en Jésus-Christ, décide de suivre Jésus. décide de mettre sa vie à la disposition de Christ. Donc, il va aligner sa vie sur l'enseignement de Jésus tel ce qu'il est présenté dans la parole et il va suivre Jésus. Bien sûr, un disciple sait qu'il n'est pas parfait mais il met toute son énergie à être à la ressemblance de Jésus qui est le maître. Voilà ce qu'est un disciple. Et faire des disciples, eh bien, c'est aider quelqu'un à suivre Jésus en lui faisant intentionnellement du bien sur le plan spirituel. et c'est de l'accompagner. Accompagner la personne qui découvre Christ, l'accompagner afin qu'elle puisse entrer dans cette voie de la maturité et devenir, à son tour, disciple. et on le voit si nous sommes devenus chrétiens, c'est qu'une personne, eh bien, nous a témoigné, une ou plusieurs personnes ou une succession de personnes, nous a témoigné mais nous a aussi peut-être accompagné dans nos premiers pas. Mais qu'a fait cette personne ? Elle a simplement suivi l'exemple de personnes qui étaient avant elle, qui lui ont témoigné et c'était une chaîne pour arriver jusqu'aux apôtres, jusqu'à ceux qui ont suivi Jésus-Christ, et qui ont témoigné, témoigné à d'autres, qui ont témoigné à d'autres, etc. Et c'est toute une chaîne pour arriver jusqu'à nous. Et c'est ce qui doit d'ailleurs se poursuivre. Se poursuivre aujourd'hui, et c'est un autre tour par rapport à cette génération qui est là derrière nous, eh bien, de leur témoigner de cette bonne nouvelle et pour ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, de les accompagner afin qu'ils deviennent des disciples et qu'ils puissent poursuivre, eh bien, l'œuvre du Seigneur. Alors, la question, ok, on répond, qu'est-ce qu'un disciple, mais comment répondre à cet appel du Seigneur ? Ok, allez faire des disciples. Alors, je reviens sur ce verset que j'aime beaucoup, acte 2, la fin du verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cela signifie que l'Église est le lieu par excellence permettant à ceux qui sont sauvés de devenir disciples. Si le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, il n'est pas dit que le Seigneur ajoutait à l'Église les disciples, il est dit le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés pour quelle raison ? Eh bien, pour que dans le cadre de l'Église, ceux qui sont sauvés puissent devenir disciples. Donc, cela signifie que l'Église est le lieu par excellence qui permet à ceux qui sont sauvés de devenir disciples. Alors, comment ça se produit ? L'Église, c'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu de rassemblement de tous ceux qui sont sauvés par grâce. Et nous lisons acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ce qui veut dire que dans l'Église, le travail de formation de disciples commence tout simplement par le fait de se rassembler. Le rassemblement est un élément qui permet de faire des disciples. Puisque le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et puisque les disciples chaque jour étaient tous ensemble assidus au temple, ça veut dire que ce rassemblement est essentiel dans la construction de ces hommes et femmes tout nouveau convertis dans ce chemin vers la maturité pour devenir disciples de Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dans ce sens aussi puisqu'il dira ceci, Hébreux 10, verset 24-25, Veillons les uns sur les autres et pour veiller sur les uns sur les autres il faut se voir et où on se voit dans les rassemblements. Et il ajoute Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et il ajoute N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et on sait de quel jour il est question. Et c'est très intéressant de remarquer l'objectif visé ici. Ça consiste à s'entraider, à s'entraider à suivre Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux était conscient, il était dans la vision de Dieu, conscient que le rassemblement, c'est rassemblement d'hommes et de femmes de différentes générations et dans ces générations il y a des disciples, des disciples qui forment des disciples mais pour pouvoir former les disciples ils ont besoin de ce rassemblement, besoin d'être ensemble, besoin de s'exhorter les uns les autres, besoin de se corriger les uns les autres, besoin de cette communion, de ce rassemblement ensemble. Et puis l'Église non seulement par le rassemblement, par les rassemblements contribue à faire des disciples mais l'Église est aussi le lieu où s'exerce l'autorité et la discipline. Parce que le but le but est que ceux qui sont sauvés deviennent disciples donc grandissent en maturité mais grandissent aussi dans la compréhension de leurs responsabilités et quel est le meilleur lieu pour comprendre les responsabilités qui sont les autres ? C'est l'Église. C'est l'Église. Mais l'Église fondée sur la parole de Dieu donc respecte j'allais dire des normes des normes et il y a une autorité il y a une discipline qui s'exerce on voit par exemple dans Matthieu Matthieu chapitre 18 si ton frère a péché va et reprends-le et que ce soit entre toi et lui s'il t'écoute c'est très bien tu as gagné ton frère maintenant on en reste là s'il ne t'écoute pas tu prends deux ou trois témoins donc il y a un exercice de la discipline dans ce corps qu'est l'Église il y a une autorité qui s'exerce alors bien entendu je parle de l'autorité de la discipline qui est conforme à la parole de Dieu je ne parle pas de l'autorité de la discipline sans la parole de Dieu qui devient alors du légalisme et une forme de dictature religieuse non je ne parle pas de cela mais l'autorité la discipline conforme à la parole de Dieu c'est un cadre un cadre dans lequel l'enfant de Dieu peut la grandir grandir et trouver son épanouissement c'est la même chose dans une famille aux enfants je vois par rapport à nos filles dans notre foyer il y avait des règles il y avait un espace il y avait un cadre qui était donné et c'est nécessaire pour la croissance des enfants on leur donne un cadre je sais aujourd'hui qu'on parle de l'enfant roi je suis désolé l'enfant n'est pas roi l'enfant n'est pas roi donc non l'enfant a besoin besoin d'autorité de discipline pour grandir et ce sont des repères qui vont être utiles dans sa croissance mais qui vont être utiles par la suite et on sait que des enfants qui ont manqué d'autorité et de discipline en général rencontrent bien des difficultés dans leur évolution et dans leur vie donc ça c'est un deuxième point l'église est le lieu où s'exerce l'autorité et la discipline mais troisième point l'église est le lieu de formation parce que c'est le lieu où la parole de Dieu est proclamée et enseignée mais ça va plus loin c'est pas simplement l'enseignement la parole proclamée la parole enseignée mais c'est également nous nous enseignons les uns les autres nous enseignons veiller comme dit l'auteur de l'épistre aux Hébreux veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes oeuvres ça veut dire qu'il y a un enseignement qui se transmet ce que je sais ce que je sais de la parole de Dieu ce que je sais de par mon expérience je le partage avec les autres et ça contribue à l'édification et je bénis Dieu lorsque j'ai découvert l'église pour la première fois juste après ma conversion ma découverte de qui était Jésus je bénis Dieu pour ces hommes d'abord pour le couple pastoral que j'ai eu mais aussi des frères et je me souviens tout particulièrement d'un frère nous étions en plus de la même région et ce frère dès que je suis venu à la conversion il m'a dit viens avec moi viens avec moi et en fait j'ai dit d'accord je vais avec toi et la première chose que j'ai faite et bien c'est dans le village voisin être avec lui pour faire connaître la bonne nouvelle à travers le prospectus donc l'évangélisation et puis ensuite l'instant biblique et il a été là au début de ma foi de ma découverte de Jésus Christ et il a eu cet impact et à travers ce qu'il m'a apporté et bien j'ai pu grandir grandir dans ma foi je me souviens du livre qu'il m'a offert le premier livre chrétien que j'ai lu l'audace de la foi de Georges Muller cet homme qui a mis en place dans la ville de Bristol il y a quelques bien des années en arrière des orphelinats pour des enfants de la rue des laissés et il a mis les choses en place par la foi par la foi et c'est ce livre c'est le premier livre que j'ai lu et il a contribué à mon à mon édification dans le domaine de la foi et je rends grâce à ce frère et à tous ceux qui dans l'église frères et sœurs qui ont contribué donc à me faire grandir par cette formation de leur expérience mais aussi de leur connaissance de la parole de Dieu et ça c'est chose qui est importante et on voit là l'importance de l'église que revêt l'église et on voit effectivement que chacun a sa place celui qui est converti depuis 20 ans 30 ans et bien partage son expérience avec ceux qui sont convertis depuis peu et ça vient en plus de la parole proclamée et enseignée dans l'église au aller faire des disciples il y a un autre point que Jésus ajoute les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ça fait partie de cette étape de ce aller aller donc faire des disciples mais c'est aussi conduire des hommes et des femmes dans un engagement au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et ça rejoint ce que Jésus lui-même peut dire dans Marc 16 verset 15 et 16 aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et pour être baptisé mais il faut être en mesure de comprendre et de recevoir le message biblique et puis reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et c'est ce que justement Jésus expose aller donc proclamer cette bonne nouvelle faire des disciples donc donner la compréhension la compréhension de ce en qui ou en quoi on croit et puis à partir de là conduire dans cet engagement qui se fait par les eaux du baptême donc il s'agit de conduire finalement la personne qui est la sauvée par grâce la conduire dans la maturité mais la conduire aussi dans cet engagement avec Christ donc dans cette identification avec Christ parce que dans le baptême c'est une identification le fait d'être immergé c'est une identification à la mort de Christ donc c'est réalisé pleinement que Jésus est mort à cause de moi mais aussi pour moi sortir de l'eau c'est une identification avec la résurrection de Christ c'est une j'allais dire le baptême c'est la bonne nouvelle mimée rendue visible rendue visible non seulement au dit mais elle est rendue visible le fait de cette immersion Christ est mort pour me pécher sort de l'eau la résurrection Christ est ressuscité je ressuscite à une vie nouvelle mais il est ajouté que le baptême c'est un engagement un engagement à obéir et suivre Jésus Christ donc ça vient sceller le fait que l'on devient disciple disciple de Jésus Christ c'est pour ça que le Seigneur place les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit après le fait d'aller de l'annonce de la bonne nouvelle et après le fait de faire des disciples on baptise des personnes qui deviennent disciples et parce qu'elles deviennent disciples elles s'engagent à suivre Jésus Christ dans une bonne conscience et dans une obéissance à sa parole et dans un travail de continuité justement avec l'Église continuité dans l'évangélisation et dans d'autres domaines alors pour conclure je dirais ceci dans le Nouveau Testament dans tout le Nouveau Testament on voit ça aussi dans les Épitres l'Église locale est au centre au centre de la formation de disciples au centre de l'évangélisation et au centre de l'obéissance des disciples et du travail de formation de disciples et ça l'Église n'est pas optionnelle en cela mais elle est essentielle et on voit là toute l'importance que révèle l'Église locale et le fait d'être attaché à une Église locale parce que tout commence en son sein c'est là lorsque son peuple est rassemblé que Dieu se manifeste c'est là qu'il déverse son esprit et qui nous permet d'aller donc de mettre en oeuvre cet ordre de mission et de proclamer cette bonne nouvelle et puis de faire des disciples donc d'amener ceux qui sont sauvés dans l'Église et avec l'ensemble de l'Église faire qu'ils deviennent disciples et les conduire à s'engager avec Jésus Christ donc à devenir à leur tour des acteurs dans cette chaîne qui est là d'aller faire des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit demain on verra la suite parce qu'il y a une suite ça c'est le premier axe que nous avons vu premier axe de la vision de Dieu pour nos vies mais aussi pour l'Église le fait d'aller donc l'évangélisation mais il y a le verset 20 verset 20 et et donc aller et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et ça c'est le point que nous verrons demain c'est le deuxième axe de la vision de Dieu et de cette vision qu'il a pour l'Église et qu'il a pour Vitrolles et c'est dans cette vision que nous voulons entrer il y a l'évangélisation et puis il y a l'enseignement et ça va de pair on ne peut pas les séparer ça appartient à la même vision c'est deux axes mais deux axes qui se complètent et deux axes fondamentaux dans le développement d'une Église dans la croissance d'une Église et par rapport à la santé d'une Église et par rapport à ce deuxième axe on va voir un constat et puis on verra comment répondre à ce constat à la lumière de la parole de Dieu et comment on doit agir justement par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne et ça c'est pour demain Seigneur merci merci pour ta parole ce soir merci pour ce temps que nous prenons devant toi Seigneur nous sommes là dans un temps de jeûne et prière Seigneur il nous reste encore la journée de demain Seigneur et nous croyons que dans ce temps de jeûne et prière tu veux nous conduire parce que nous sommes là pour rechercher ta face nous sommes là Seigneur pour comprendre quelle est ta vision Seigneur pour qu'elle s'inscrive dans notre coeur dans notre esprit et pour rechercher aussi la direction de ton esprit connaître l'impulsion de ton esprit pour pouvoir ensuite mettre en oeuvre ce qui est ta vision c'est pas la vision du pasteur c'est pas la vision d'un tel d'une telle c'est pas la vision d'une autre église que nous voulons mettre en place mais c'est ta vision la vision que tu as pour nous à Vitrolles Seigneur pour ce territoire qui est là sous notre responsabilité que tu places sous notre responsabilité et Seigneur nous ne voulons pas nous dérober mais nous voulons comprendre quelle est ta vision nous voulons la saisir Seigneur et mettre en oeuvre sous l'impulsion de ton esprit sous la directive de ton esprit toute cette vision et voir toute sa portée comme c'était le cas dans le livre des actes des apôtres le Saint-Esprit et bien conduisait l'église à connaître la croissance parce qu'elle obéissait elle obéissait et elle mettait en oeuvre cette vision et bien Seigneur nous voulons être sur ce modèle là parce que c'est le modèle que tu nous laisses c'est le modèle parfait Seigneur parce que tu es le parfait donc ce qui vient de toi ce qui vient de ton coeur ce qui sort de ta bouche est à l'image de ce que tu es est parfait alors Seigneur c'est cela que nous voulons comprendre c'est cela que nous voulons vivre c'est ce dans quoi nous voulons entrer Seigneur et en voir tous les fruits en voir toute la dimension et nous te disons Amen Père Amen pour ta vision Amen pour l'aide que tu nous apportes pour comprendre ta vision et pour la mettre en oeuvre sur le plan local Amen Amen Père Amen Père